C'est fou comme tu t'obstines. Toutes les occasions sont bonnes pour me pourrir l'existence, c'est ça ? Je vous laisserai tranquille quand vous pousserez votre dernier soupir. Tu te laisses emporter par tes émotions, Jedi. Tu ne serais pas dans le mauvais camp. Mon maître est en train de me transmettre un holomessage. C'est ordant. Regarde-le avec moi. S'en prendre à mon croiseur sans aucune aide. Il faut vraiment être inconscient, Orgustine. Il n'est pas trop tard, Angraal. Faites le bon choix, cette fois. Rendez-vous. Dommage que tu ne m'aies pas amené, ton élève. Je vous aurais tué, tous les deux. Dis-moi, Jedi, as-tu peur de mourir ? Il n'y a pas de mort. Il n'y a que la force. S'il n'y a pas de mort, où est mon fils ? Non ! Et maintenant, un mois de t'achever. De toute façon, tu ne peux pas combattre l'invisible. Pas besoin de vous voir. Vous sentez assez fort. Je commençais à bien t'aimer. Dommage que tu doives mourir. Oh, j'ai failli oublier. La marque de la mort est enfin réparée. Et son laser te poursuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La marque de la mort a été détruite. Les vôtres sont sains et saufs. Je vais prévenir le Palais des Organas immédiatement. Nous vous en sommes éternellement reconnaissants. Le Duc Tull affirme que vous avez exterminé l'espionne Alena. Je regrette qu'on n'ait pas pu la juger pour ses crimes. Son témoignage aurait pu servir à retourner les autres maisons contre l'Empire. Dark Angraal a capturé et exécuté mon maître Jedi. Toutes mes condoléances. Maître Orgus devait être un grand homme. Soyez tranquille. Je veillerai à ce que votre maître ne se soit pas sacrifié en vain. Au revoir, Jedi. On devrait retourner au vaisseau. Prévenez le général Varsutra pour Maître Orgus. Il a laissé son corps flotter dans l'espace pour qu'on le retrouve. Une navette de la République vient de retrouver ses restes en bordure du système d'Aldérande. Je suis désolé. Orgus m'a appris tout ce que je sais au sujet des Jedi. Dark Angraal n'a aucune idée de ce qu'il attend. Votre maître est mort, mais il nous a laissé un cadeau. J'ignore comment il a fait, mais il a réussi à placer une balise sur le vaisseau d'Angraal sans que le Sith s'en rende compte. Chaque fois que le vaisseau d'Angraal quitte l'hyperespace, on sait où il va. Finalement, c'est Orgus qui a eu le dernier mot. Si Orgus m'avait laissé l'accompagner, il serait encore en vie. J'aurais pu tuer Angraal. Peut-être. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, la chance sera de notre côté la prochaine fois. Attendez. On reçoit un rapport. Angraal se déplace. On vient de repérer le signal de la balise dans le système Uphrad. Cet agrimonde fournit près de la moitié de la nourriture de Coruscant. J'essaie de brouiller les signaux de la flotte, mais vous êtes plus prêts. Je m'occuperai de Dark Angraal. Le temps que vos vaisseaux arrivent, il ne restera plus rien. Le cuirassé d'Angraal a un petit avantage sur votre vaisseau grâce à son turbo-laser. Si la production de nourriture d'Uphrad est compromise, la République risque d'être paralysée. Un vaisseau de guerre ne peut pas faire ça. Allez dire ça à Taris. Je vous transmets les coordonnées d'Uphrad. Bonne chance. C'est un signe de Dark Angraal, mais Uphrad. J'ai visité cette planète une fois avec Maître Kiwix. Elle était verte avant. Général, je viens d'arriver sur Uphrad. Il n'y a aucun signe d'Angraal, mais la planète... Voyez par vous-même. Je reçois vos relevés. Un instant. On dirait que l'atmosphère d'Uphrad est en feu. Qu'est-ce qui a pu faire ça ? Les dégâts sont cohérents avec les plans retrouvés sur Ord Mantel, le Désolateur. Combien de millions de personnes sont mortes parce que vous avez laissé les Sith vous voler votre arme secrète ? Uphrad comptait des millions de citoyens, des continents entiers de terres arables. Toute cette vie qui s'est éteinte. L'ampleur des dégâts est inestimable. On reçoit un message d'urgence. Il est faible. Il vient du côté opposé de la planète. Vaisseau de la République, vous me recevez ? Ici la fayette médicale, point du jour. On nous attaque ! Un commando impérial nous attaque ! Aidez-nous ! C'est un des nôtres. L'équipage sait peut-être ce qui s'est passé ici. Angraal ne veut aucun témoin. Le vaisseau a peut-être des relevés sur le Désolateur. Des données précieuses. La flotte n'arrivera pas à temps. Vous devez sauver ce vaisseau. Faites vite ! Espérons qu'on arrivera à temps. Je prépare l'itinéraire. Attachez vos ceintures. C'était les derniers impériaux. Vous n'avez plus rien à craindre. Il était temps. Ces hommes ne voulaient pas de prisonniers. Je n'arrive toujours pas à croire ce qui s'est passé sur Uphrad. Quand on est arrivé et un vaisseau de guerre impériale attaquait la planète, je n'avais jamais rien vu de tel. Uphrad était cerné par un champ magnétique. Certains vaisseaux ont essayé de fuir, mais leurs moteurs ont lâché avant qu'ils ne puissent quitter l'atmosphère. Personne n'a pu s'enfuir. Tous les vaisseaux qui ont essayé se sont écrasés sur la surface. L'ennemi a fait en sorte qu'il n'y ait aucun survivant. On a essayé de fuir, mais les modules d'abordage impériaux nous ont rattrapés. J'ai vu l'atmosphère d'Uphrad s'enflammer. Cette destruction, c'était atroce. Les flammes ont dévoré la planète. Tout est parti en fumée et en cendres, en l'espace de quelques secondes. S'il y a une chose qu'on ne peut pas enlever à Dark Angraal, c'est son efficacité. Il est tellement efficace qu'on n'a plus rien à faire ici. Comment est-ce possible ? Nos capteurs détectent de faibles signes de vie à la surface de la planète. Il y a peut-être des survivants. Tous ceux qui sont sur cette planète sont des morts en sursis. Si on se pose là-bas, on pourra leur apporter de la nourriture, de l'eau, un abri et des médicaments. C'est notre devoir. Le champ magnétique qui entoure Uphra détruira les moteurs de votre vaisseau. Vous ne pourrez pas repartir. On ne peut pas abandonner les survivants. Nous sommes le seul espoir de ces gens. Chaque seconde compte. Je vous en prie, il vous écoutera. Allez lui parler. Ce n'est pas que je refuse d'aider, mais je dois penser à ma famille. Ce vaisseau transporte du colteau de combat, des dopants et plein d'autres choses. Faites-la abandonner cette idée complètement folle et je vous laisserai vous servir dans notre réserve. J'ai isolé les signes de vie les plus forts. On peut se poser tout de suite. Le capitaine Dahl vient d'essayer de m'acheter. Il ne devrait plus avoir le droit de commander. Capitaine, comment avez-vous pu ? Vous avez prêté serment ! Je préfère affonter un tribunal militaire plutôt que ce qu'il y a là-bas. Je vais partir dans une capsule de sauvetage. Mon équipe peut se débrouiller sans lui. Merci d'avoir fait ce qui est juste. Je transmets les enregistrements de l'attaque à votre vaisseau. Est-ce que vous pourrez les donner au haut commandement de la République ? Vous devriez y aller. Les gens sur Uphrad ont besoin... J'ai les données de l'attaque d'Angral. Quoi qu'il en soit, l'équipe s'est posée sur Uphrad pour aider les éventuels survivants. Ils sont bloqués. On arrivera à les sortir de là, mais Angral est notre priorité. Transmission des données de capteur. Ma première analyse suggère que le désolateur a une faille similaire à celle du générateur de blocus. Les besoins en énergie élevée de l'arme nécessitent une période de charge longue avant de pouvoir faire feu. C'est une faible consolation. Il y a fort à parier que la prochaine attaque d'Angral sera plus directe. S'ils l'utilisent sur un des mondes du noyau, ce sera une catastrophe. C'est le moins qu'on puisse dire. Ils pourraient tuer des millions de personnes. Je vais contacter le Sénat Galactique et mettre tous les mondes de la République sous... Attendez. On reçoit une autre alerte. De titans. Je vous la transmets. Attaqué par Dark Angral, il lance ses chasseurs. Le croiseur cuirassé d'Angral déploie un rayon d'énergie. Nos vaisseaux ne peuvent pas quitter l'atmosphère de titans. Nous sommes pris au piège. Ça explique pourquoi Angral a quitté Uphrade aussi vite. Il avait déjà choisi sa prochaine cible. Envoyez tout ce que vous avez sur titans. Maintenant, général ! La flotte de la République est dans l'hyperespace. Le temps qu'on la déroute sur titans, il sera trop tard. Le Désolateur a besoin de temps pour fonctionner. Les Jedi sont peut-être bloqués sur titans, mais pas vous. Vous pourriez monter à bord du croiseur d'Angral, désactiver l'arme avant qu'elle ne fasse feu. On devrait prendre le Désolateur sans l'endommager. Ce ne serait que justice que de le retourner contre l'Empire. Je suis d'accord, mais une mission à la fois. Je me servirai des données de capteur pour trouver le point faible du Désolateur. Contactez-nous quand vous serez à bord du vaisseau d'Angral. Que la force soit à l'heure. Ça n'a pas été facile, mais on est à bord du croiseur d'Angral. Oui, je savais que vous y arriveriez. Maintenant, neutralisez ce site une bonne fois pour toutes. Ce ne sera pas aussi simple que ça. Les données de capteur du vaisseau d'Angral indiquent qu'il a augmenté la puissance des réacteurs du vaisseau. C'est une petite astuce que je lui ai donnée quand son espion m'a interrogé sur Taris. Son maudit sérum de vérité et ses sondes qui lisent dans les pensées. Pour désarmer le Désolateur, il va falloir surcharger au moins trois réacteurs relais renforcés. Ce ne sera pas facile. Général, docteur, mon équipe est en marche. On sauvera Titon ou on mourra en essayant de le faire. Ne pensez pas à ça. Une longue vie vous attend. Votre signal faibli est que là. Angral est en train de brouiller nos transmissions. Il vient pour nous. Merci pour ce vote de confiance, T7. Fais attention à toi. Ne me priveras pas de la victoire. Pas maintenant. J'ai fait trop de sacrifices pour ça. Je vengerai la mort de mon fils. Je te le ferai payer, à toi et à tous les Jedi. Il n'y aura de vengeance que la mienne. Préparez-vous à mourir. J'avais prévu cette confrontation. Je l'attendais. Aujourd'hui, je bâti une nouvelle ère pour les Sith. Une ère débarrassée de tous les Jedi. Finissez-en en Graal. Je vous l'ordonne. Avec plaisir, maître. Qu'est-ce que c'était ? J'ai senti... l'Empereur. Tu es son enfant. Ses yeux. Ses oreilles. Son bras armé. Viens, mon enfant. Bats-toi à mes côtés. C'est là que se trouve ta place. Je préférerais encore sauter nu d'un sas. Je peux m'occuper d'Angral. Va te mettre à l'abri. Je ne serai jamais à l'abri avec lui. Je ne vous abandonnerai pas. Si tu refuses de me servir, tu mourras pour Tarnis. En Graal est mort. et ce croiseur n'est pas loin derrière lui. Je suis déçu. Or Graal m'était utile. Cet enfant doit apprendre où est sa place. Et vous aussi. Laissez Kira tranquille. Si vous voulez vous battre, montrez-moi votre vrai visage. Ce n'est pas nécessaire. Je vois l'avenir en vous. Un avenir que je ne tolérerai pas. Votre avenir s'arrête ici. Faites vos prières. Cet enfant est inachevé. Faible. Je vais la rendre forte. À présent, vous allez mourir. Même si mon enfant doit mourir avec vous. Non. Je ne tuerai pas pour vous. Tu lui résistes ? Continue comme ça. Le côté obscur n'a aucune emprise sur moi. Je suis un Jedi. Il est parti. J'ai gagné. Je suis enfin libre. Qu'est-ce que tu ressentais quand tu étais sous le contrôle de l'Empereur ? Avais-tu conscience qu'on se battait ? Je me souviens de tout. J'étais parfaitement consciente. J'étais comme prisonnière. Ce vaisseau fonce droit sur nous. Allons-nous en... La force, vous êtes en vie. Quand j'ai vu le vaisseau d'Angral exploser, j'ai craint le pire. Vous n'avez donc pas compris. Je peux venir à bout de tous les stratagèmes de l'Empire. Reprends tes esprits. Conduis ton padawan aux chambres du Conseil. Nous avons beaucoup de choses à apprendre. Bienvenue à la maison. Les Jedi ont une dette envers toi dont ils ne pourront jamais s'acquitter. Si les Jedi portaient des médailles de la République, votre tunique en serait couverte. J'aurais tellement aimé que Maître Orgus assiste à cette victoire. Dark Angral a payé pour avoir tué Maître Orgus. Angral a mérité son sort. Personne ne le regrettera. Nous avons perdu un de nos maîtres les plus nobles, mais à sa place se dresse un Jedi exceptionnel. Et toi, padawan, je savais que tu nous serais fidèle. L'Empereur a pris contrôle d'elle sur le vaisseau d'Angral. J'ai dû la ramener à la raison. L'Empereur a fait quoi ? Comment peux-tu parler de ça avec autant de légèreté ? Ça... Ça a l'air plus terrible que ça ne l'est et ça ne se reproduira pas. Ta présence me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. En tant que chef de ce conseil, j'ai le plaisir d'élever Kyra Carson au rang de Chevalier Jedi. Vraiment ? C'est tout à fait mérité. Tu nous as aidé à sauver la galaxie. Alors, c'est ça qu'on ressent quand on est quelqu'un de respectable ? Il n'y a plus de danger sur Titan. Mais on nous rapporte qu'il y a des hostilités partout dans la galaxie. Une guerre contre l'Empire semble inévitable. Dark Angral était l'étincelle qui a allumé l'incendie. Même en échouant, il a incité Lucite à recourir à la violence. Mais il a aussi forgé notre plus grande arme contre l'obscurité. La Force m'a montré ce qui nous attend. L'avenir de beaucoup de personnes dépend de toi. Tu décideras de l'avenir des Jedi, de la République, de la galaxie. Moi aussi, j'ai vu mon destin. Et mes victoires n'en sont qu'à leur début. J'ai eu une promotion et vous, vous avez hérité du destin de la galaxie. Quelle journée ! Que la Force soit avec toi. Et avec nous tous. Vous voulez me parler ? Oui. Je te fais confiance, T-7. Quoi que ce soit, ça ne doit pas être grave. Ne t'en fais pas pour ça, petit bonhomme. Je pensais que tu cachais un terrible et obscur secret. Personne n'est parfait, T-7. Tu t'es peut-être trompé sur Chafou, mais tu ne peux pas t'en vouloir pour ça. Depuis notre danse avec Dark Angraal, je me sens différente. Différente en bien. Il n'y a plus d'empereur dans ma tête. Ce monstre m'entraînait vers le fond. Il me retenait. Le fait de plus subir ça, c'est chouette. Tu es certaine que l'empereur n'a plus aucune emprise sur toi ? Il ne me reste que des mauvais souvenirs et une aversion pour les vieux types flippants. Ce qui est rassurant. Le plus triste, c'est que beaucoup d'autres personnes sont encore soumises à l'empereur. On coupera ses griffes et puis sa tête. Plutôt l'inverse. Les Sith deviennent mauvais quand ils perdent leurs griffes. On a toujours une galaxie à sauver. On devrait s'y remettre. Vous savez ce qui me tue ? Perdre mon temps à corriger les méchants. Imaginez comme la galaxie serait meilleure si on consacrait tout ce temps à aider ceux qui en ont besoin au lieu de combattre les Sith. Je ne dirai pas non à de longues vacances avec quelqu'un de spécial. C'est noté. Mais après, il est temps que les Jedi se mettent à la politique. Les sénateurs aux commandes de la République, ça ne marche pas. On a une vision plus globale. Le pouvoir de changer les choses. C'est à nous que devrait revenir le pouvoir. Dites-moi que j'ai tort. Le Sénat est incapable. Si les Jedi étaient au pouvoir, il n'y a rien qu'on ne pourrait faire. Exactement. Vous savez quoi ? Je serai chancelier suprême. Vous, vous seriez à la tête des armées. C'est ce qui nous irait le mieux. Mais ça ne sert à rien d'y penser tant que la guerre n'est pas finie. Allons déjà la gagner. C'est un joli vaisseau. Dommage qu'on n'y passe pas plus de temps. Toujours à courir après des sales types, à retrouver des nouveaux. Sympa, mais pas très reposant. Détruire les sites est le meilleur moyen de me détendre. C'est aussi reposant pour eux. Définitivement. Vous savez ce qu'on dit sur les gens qui travaillent trop ? On pourrait se trouver un loisir ou quelque chose. Je ne connais aucun loisir. Mais j'ai quelques idées pour le quelque chose. Quand même. Je commençais à croire que ce baiser était un hasard. Contente qu'on ait enfin franchi le cap. Celui qui a dit que l'attente était le meilleur moment était un fainéant. Parle pour toi. J'attends déjà la prochaine fois. Du calme. Faites attention à l'attachement. Maintenant, on a une raison de revenir au vaisseau plus souvent. Pratique ? Sous-titrage ST' 501